Je l'ai pris ce matin, je l'ai feuilleté, puis j'ai pris du passage un peu au hasard. J'écris sans me relire, au fil des jours. Aussi, dois-je me répéter beaucoup, mais tant pis, il sera temps, lorsque je serai là de mes divagations, de vraiment les relire, puis de les égaguer ou non, si, par paresse, par dérision, à cause du point de départ de ce livre, je me dis, après moi, le déluge. Autrement dit, vanité des vanités, parce que je considérerai comme nul et sans intérêt tout ce que j'ai écrit, même si je l'ai écrit avec le plus grand sérieux, et donc que ce livre, prétendument posthume, englobé dans le reste, ne méritera pas d'être corrigé, c'est-à-dire ne méritera pas d'être maquillé pour donner de moi une vision avantageuse. « Veux pieux, je me connais, je ne pourrais m'empêcher d'y revenir, anxieux des fautes commises, soucieux de ne pas être en défaut. » Pourtant, le côté toilettage des écrivains m'agace, même si j'ai moi-même ce défaut. C'est pourquoi j'aime les œuvres inachevées, souvent les plus grandes de notre siècle, qui, laissés en suspens, sans après, montrent, montrent leurs incertitudes et leurs erreurs. Je suis désolé, j'ai oublié mes lunettes de lecture chez moi. Au fond, l'impeccable, le sans-pêché, m'ennuie, en même temps que j'admire ceux qui en sont capables. J'aime les carnets, les notes hâtives, les phrases déshabillées, au saut du lit ou au creux de l'insomnie, tout ce qui ne sent pas l'après, mais la fragilité de l'intime, tout ce qui refuse la mondaineté, la représentation, qui garde un côté de guignol, comme pour éviter un côté, pardon, de guingouas. Ça, c'est un bel acte, manquant. Bonjour, Sigmund. Vive le hasard. N'est-ce pas, M. Sangot ? Le côté, donc, de guingouas, ma lecture de guingouas, comme pour éviter de devenir un bel objet manufacturé, un parfait bibelot littéraire. J'aime les essais de montagne, bâtis au jour le jour comme un nid, les ruines pascaliennes, les tessons héraclitéens, les inachèvements pessoins. Et c'est pourquoi, dans ma propre écriture, j'ai fini par privilégier ces genres fragmentaires, par nature sans fin, genres qui, loin d'affirmer la certitude, montrent les vacillations de leur auteur, genres sans genres, où peuvent se mêler des écritures diverses. Pour moi, l'écriture est un flux continu souterrain dont le texte n'est qu'une momentanée résurgence, ce bruissement des mots que l'on capte et que l'on désirerait ne voir jamais finir. Pour certains, écrire, c'est poursuivre une utopique perfection dont on se demande quels critères pourraient prouver qu'elle est atteinte. D'où, chez les écrivains les plus précis, les plus exigeants, ce besoin de corriger sans cesse qui a fait dire à Valéry qu'un texte n'était qu'un état. Quelle expression plus bête qu'un chef-d'œuvre absolu. Un texte est par essence inachevable. Tout texte pourrait être différent de ce qu'il est, de la façon dont la postérité l'a conservée. C'est une évidence tellement évidente que je suis presque ennuyé de la noter, après d'autres, mais l'évidence étant la chose du monde la moins bien partagée, je la note quand même. Il a suffi pour que tel texte s'arrête ici plutôt que là, pour qu'il prenne cette forme-là plutôt que cette forme-ci, d'un banal imprévu qui aura sinon détourné l'attention de l'écrivain, du moins modifié sa façon de percevoir ce qu'il était en train d'élaborer. Il est aisé d'en faire l'expérience. Toute phrase nocturne, non notée, n'est pratiquement jamais retrouvée telle qu'elle le lendemain. Si l'on pouvait comparer une phrase dictée par la nuit à celle dont on essaie de se souvenir le lendemain et dont la substance est la même, on s'apercevrait que deux fois sur trois, au moins, cette formulation est très différente et moins satisfaisante que celle de la nuit, phrase nocturne, parfaite, comme une sorte de don. De la nuit au matin, quelque chose se perd. La plupart du temps, une spontanéité, une légèreté, un côté visionnaire, si l'on veut. Et sans doute, l'excès de désir de perfection risque-t-il de priver une écriture de cet élan, de cette nervosité qui caractérise des standards, des dits d'euros et d'autres, peu enclin à la rature. Cela pour parler de l'achèvement dans son sens de perfection. Quant à l'achèvement dans son sens de bouclage parfait d'une œuvre, il m'a toujours rendu méfiant, même si j'ai achevé la plupart de mes livres. Il est sûr qu'une pièce de théâtre à cause de l'idée même de dénouement se doit d'être achevée, où tel roman développant une intrigue pour le plus simpliste est destiné à agrémenter la demi-sopnolence de la plage ou du voyage. Mais il est assez plaisant de constater que pas mal des œuvres les plus importantes de la littérature sont souvent des œuvres inachevées. Inachèvement qui ne les a pas privées du nonce de leur richesse dans la mesure où cette richesse dépasse les limites du genre dans lequel on les a enfermées. Les pensées, Bouvard et Pécuché, Lucien Leveil, L'homme sans qualité, Les trois grands romans de Kafka, quelques-unes de ses nouvelles ou Le livre de l'intradité de Pessoa, pour me limiter à ces quelques titres, le prouvent. Ces œuvres n'ont pas de fin, certes, mais se terminent par une béance infiniment plus riche qui sait que le dénouement qu'elles auraient pu. Il me semble que si, homo tristé post coitum, il est triste aussi lorsqu'il referme un livre apprécié dont il aimerait qu'il continue. Au fond, l'inachèvement, c'est la grâce faite au lecteur de peupler le vide qui lui est laissé, de découvrir les dessus d'un fer que l'achèvement aurait masqué. Et puis, c'est une façon de lui rappeler car et infamilité, ne vont pas de père et que l'homme, fragile, est sans cesse confronté au hasard du découragement ou de la mort. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.